Bonjour à tous, ce jeudi on se retrouve sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp pour cette nouvelle émission Quinte et Flash et c'est un Quinte et Plus évidemment en nocturne pour ce jeudi dans le prix de l'île de la Cité. Un handicap pour un chauffage de 4 ans et plus, la distance 1300 mètres, c'est la nouvelle piste de Longchamp. Alors c'est intéressant avec des sujets d'expérience, ici on va avoir un petit peu qui se détache. On attaque avec les bases de numéro 1, l'Anaken, il revient sur un parcours qu'il connaît bien et qu'il apprécie particulièrement. Son poids aussi redevient plutôt pas mal ici et intéressant. A ce niveau-là, moi j'aime bien, il ne devrait pas taper loin. Le numéro 3, Pedrito, il revient lui aussi à une situation où poids plutôt pas mal, plutôt intéressante. Je pense qu'il est capable de rassurer ici sur le gazon, surtout sur un tracé qu'il connaît. Le numéro 7, Royal Check, il a déjà bien fait sur cette piste de Longchamp, notamment ma nouvelle piste. Donc on peut lui faire confiance ici, il est pris à sa valeur, moi je pense qu'il faut le surveiller. Les autres gens avec le numéro 2, Whispering Dream, il débute dans l'handicap sous un poids de méfiance pour moi. Du coup, je pense qu'il peut se distinguer, c'est surtout un élément qui a beaucoup de qualité, il se plie sur sa distance également. Le numéro 4, Torpen, en 40,5 de valeur, il est plus compétitif dans l'handicap mais on le verra quand même plus pour les places. Justement, il va évoluer sur sa distance et qui est un atout. Le numéro 13, Times Boulevard, elle n'a pas démérité dans un handicap moins relevé mais moi je pense qu'elle peut confirmer ici, elle est sur la bonne voie. Le numéro 11, Drogo, en 38 de valeur, c'est pas mal du tout, il peut encore se montrer à son avantage, c'est surtout sur cette distance réduite qu'il lui plaît particulièrement. En coup de poker, c'est le numéro 6, Denver Shop, il est efficace sur cette distance réduite et il devrait s'en sortir ici une nouvelle fois. Même si il a cette valeur, bon c'est sûr qu'on le verra quand même plus pour une place. Les outsiders avec le numéro 9, Shirimiri, il a gagné son quintet en 37,5 de valeur, il a désormais moins de marge au poids mais on peut quand même le surveiller. Le numéro 10, White Platine, il est performant sur cette distance réduite et devrait se montrer à son avantage mais évidemment plus pour une place quand même. Le numéro 12, Gallic, c'est moins évident à cette valeur évidemment mais on peut lui préférer d'autres concurrents au départ mais toutefois on va quand même le glisser dans une combinaison élargie. Le numéro 5, Bayley's Blues, elle a été supplémentée mais elle doit quand même rassurer un petit peu malgré un poids plus favorable pour cette raison que je l'ai gardée un petit peu plus bas. Son poids ça me paraît pourquoi pas une surprise, elle peut pourquoi pas créer une petite surprise. Le numéro 14, Chanel Gold, cette valeur, sa marge est évidemment un petit peu plus rédite donc c'est pour cette raison qu'on la verra en fin de jeu. Le numéro 15, Omicron, elle s'est montrée très efficace sur le sable durant l'hiver. Même s'il y a des perfs sur le gazon c'est sûr que je la préfère quand même sur le sable, c'est pour cette raison aussi que je l'ai glissé un petit peu plus bas. On termine avec les délaissés et le numéro 8, Tchaoppa, plus à son affaire dans les réclamés, il a plus de mal évidemment dans les handicaps à cette valeur là. Le numéro 16, Big Star, issu des réclamés également, il aura fort à faire dans ce lot sous ce petit poids. En plus la corde 14 c'est vraiment pas un cadeau ici sur ce tracé. Voilà on a passé en revue tous les partants de ce qu'un t-plus de Paris Longchamp, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Sous-titrage ST' 501